frères et sœurs humains salutations fraternelles nous sommes le 16 juin 2022 regardez ces fleurs comme elles sont magnifiques celle là bas aussi les roses là bas derrière les petites là celles ci sont odorantes elles ont un doux parfum pas très très fort pour contre celle ci elle ne sente rien du tout mais elles sont très jolies j'adore les fleurs bref le sujet ah oui et derrière là bas celle ci je sais pas comment ça s'appelle en français mais c'est la saison il y en a de partout elles sont très très jolies ça la tiens pourquoi quitter le sujet de la vidéo quelques réactions à l'actualité récente me semble-t-il dans notre beau pays de france ça va oui d'abord sur la formule ça date un petit peu ça de jean-luc mélenchon la police tue alors la police tutelle oui mais parce qu'il y a dérive de la police enfin je dirais parce qu'il y a instrumentalisation de la police qui entraîne des dérives c'est la tiens pourquoi quitter et comme le pouvoir on l'a bien vu sous les gilets jaunes en particulier enfin sous les gilets jaunes je veux dire dans la période des gilets jaunes comme le pouvoir est assis sur une très très faible légitimité de seulement quelques dizaines de pour cent de gens qui ont voté en adhésion je parle de 2017 là pour le programme de d'emmanuel macron eh bien il y a une gronde un désaccord je parle des gilets jaunes parce que ça a été le mouvement le plus spectaculaire le plus visible mais en réalité toutes les corporations même jusqu'à des corporations qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer publiquement tels que les juges les avocats dernièrement les diplomates etc mais aussi les pompiers mais aussi dans une certaine mesure les policiers aussi même si ce sont pas forcément pour pour les mêmes revendications quoique enfin bon bref tout évidemment les soignants les médecins même jusqu'à des hauts niveaux de responsabilité etc une seconde bref voilà le le pouvoir macronien sous le premier mandat était en réalité minoritaire dans son temps dans la politique qu'il voulait mener dans l'adhésion à la politique qu'il voulait mener par rapport à la population mais parce que les médias et parce que un certain certaine atonie de la population française un certain désintérêt à une certaine mécompréhension de de ce qu'est la politique l'organisation de la société et donc impactant nos vies etc tout un tas de raisons qui font qu'en réalité le pouvoir macronien est très faible dans sa légitimité et puis ce qu'il est faible dans sa légitimité et qu'il crée des réactions allez ça etc etc il envoie normalement pour un tout cas un maintien de l'ordre normal c'est à dire que les manifestations doivent bien se dérouler il envoie la police sauf que comme il ne veut comme il voit que ces manifestations grossissent en particulier celle des gilets jaunes que la contestation se fait feu de tout bois enfin sort de tous les côtés etc et bien il veut il veut pas que ça contamine il veut pas qu'en réalité qui est coagulation entre les différentes les différentes revendications parce que comme je l'ai dit il n'y a pas que les gilets jaunes même si c'était pas tous au même moment c'était en tout cas dans les cinq années précédentes d'accord donc différentes différentes corporations et différents milieux sociaux etc ont exprimé leur désaccord évidemment syndicaux évidemment contre la réforme des retraites etc mais il n'y a pas eu de coagulation et de compréhension de ces différentes parties de la population que la problématique c'est la politique menée qu'elle touche qu'elle touche diversement telle ou telle corporation mais qu'en réalité c'est la même logique qui est derrière donc il ya j'ai l'impression qu'il manque encore cette compréhension de la part de en particulier de gens qui sont très instruits tels que les avocats les médecins etc et ça ça m'inquiète parce que je me demande évidemment que l'instruction ne fait pas tout et que il ya aussi une nécessité de réflexion de d'analyse etc et je me dis quand même que ces gens devraient être plus en capacité de d'avoir une image globale de la chose et que même si dans un premier temps les médias ont terni et ont caricaturé et ont perverti l'image des gilets jaunes et leur volonté réelle etc et que donc parmi des gens installés médecins comment s'appelle avocats tout ça des bourgeois ou petits bourgeois ils ont pu se laisser manipuler par ce storytelling cette cette farce télévisée mais à un moment donné ils ont été impactés à leur tour parce que c'est cette logique pseudo néolibérale et en réalité anti libéral elle fait son bonhomme de chemin tant qu'elle ne rencontre pas la résistance nécessaire quatre marques marches d'escalier je suis déjà essoufflé sacré donc voilà il faut que les gens se rendre compte que si vous laissez faire parce que vous dites ça concerne les gueux ça concerner qu'on appelle les gilets jaunes comme si c'était plus des français mais une nouvelle catégorie non française tu vois et bien à un moment donné ça va se retourner contre vous quoi une tape à toutes les portes et à un moment donné ils vont taper à leur porte à votre porte à vous quoi donc il n'y a pas encore cette compréhension j'ai l'impression un peu plus maintenant peut-être en tout cas d'un peu plus grand nombre mais voilà et donc le pouvoir il veut pas qu'ils aient cette coagulation et il pour cela il veut faire peur il veut faire rentrer les gens les gens chez eux parce que le dernier espace de deux salas le dernier espace de d'expression c'était la rue parce que dans les urnes soit disant on vote enfin on vote à droite soit disant vote à gauche pour l'alternance et c'est alors c'est toujours la même politique les institutions intermédiaires tels que les syndicats et tout ça ont été écrasés puis peut-être aussi dans une part de responsabilité bref voilà il restait plus que la rue et donc voilà instrumentation instrumentalisation de la police qu'on envoie normalement pour faire respecter l'ordre c'est à dire que les manifestations se déroulent dans le calme etc et donc perversion de ce maintien de l'ordre en réalité en des débordements et en une utilisation répressive si je si je dois pas dire jusqu'à violente en tout cas oui répressive autoritaire de l'usage de la force et et de l'un des prérogatives de de la police et c'est donc ceci ça la tient je vais me faire engueuler par la personne qui dirait vous n'avez pas de à mais elle n'ont pas mis de laisse ça va pour une seconde je peux pas continuer la vidéo dans ces conditions bref tout ceci pour vous dire que voilà il y a c'est pas la violence la violence c'est pas la police en elle-même qui est violente certains pourraient argumenter le contraire mais mais c'est l'instrumentalisation en fait c'est voilà l'instrumentalisation la dérive qui de la mission de la police qui est faite par le pouvoir politique qui malheureusement entraîne des dérives des dérives qui ne sont pas nécessairement souhaités quoique ça les arrange aussi mais en tout cas même s'il voulait pouvoir limiter ses dérives et bien ils sont dans une position difficile pour pouvoir le faire parce que s'ils commencent à faire leur boulot c'est-à-dire réprimander la police quand elle quand elle fait pas son boulot quand il ya des délais quand elle c'est même elle-même qui fait des débordements etc comme on l'a vu par exemple pour l'histoire du stade de foot la machin et bien si jamais elle fait ça elle craint de se mettre à dos la police et notamment les éléments les plus les plus problématiques et donc elle ne peut pas le faire et en réalité aussi il ya quand même derrière un intérêt à ce que ça existe même s'ils veulent pas que ça aille trop loin parce que si ça va trop loin et bien voilà ça ça va déclencher des des résistances nous sommes dans le pays évidemment par la population mais aussi par des organismes plus officiels je sais pas amnesty international et puis l'observatoire des droits là où je peux comment ça s'appelle et puis peut-être même et on a commencé à le voir avec cette histoire de stade de foot des réprobations au niveau international et là c'est vraiment l'image elle est passablement écornée etc ce qui a déjà été le cas en réalité sous les gilets jaunes heureusement comme les médias ne sont pas des médias d'information mais de propagande ça a été plutôt bien camouflé cette histoire mais voilà donc la police en elle même ne tue pas même si certains à l'extrême gauche pourrait argumenter le contraire et je suis ouvert au débat mais c'est l'instrumentalisation qui entraîne déjà qui est problématique en elle et qui entraîne des dérives pas nécessairement voulues mais incontrôlables de la part du pouvoir parce que s'ils contrôlent ceci ils ont peur de se mettre en porte à faux avec le bras armé le pouvoir véritable le pouvoir primaire qui est la violence physique ok et ça ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils savent qu'ils ne tiennent que à quelques fils voire à un fil celui-ci première chose donc je pense que pour revenir à la formule de jean luc mélenchon je comprends son son utilité si on veut c'est à dire de d'être fort d'impacter de non seulement d'impacter pour alerter pour susciter le débat mais aussi pour regrouper derrière lui et derrière cette formule des gens qui vivent effectivement les violences policières et qui donc se retrouvent tout à fait dans cette dans cette formule donc c'est une façon de les ramener de les ramener à lui mais je pense que c'est à double tranchant et je sais pas certain que ce soit une bonne stratégie de communication peut-être qu'il vaudrait mieux dire la police instrumentalisée tue ou devient violente ou un truc comme ça mais rajouter la nuance de instrumentaliser d'accord c'est à dire qu'elle est elle est pervertie c'est pas la nature de la police qui fait qu'elle est meurtrière c'est la perversion de celle-ci l'utilisation de celle-ci en vérité c'est ce qui veut dire j'ai bien compris mais voilà ensuite autre chose c'est que cette histoire de nup nupes nouvelle union populaire écologique et sociale comme elle regroupe en son sein pas seulement la france insoumise qui est depuis un certain temps diabolisé contrairement au rassemblement national qui est dédiabolisé par le pouvoir politique installé par les médias et c'est parce que c'est ça les arrange puis ne j'aurais pas parlé aujourd'hui parce que pour eux ils savent très bien que le l'adversaire politique et celui qui est à même de proposer une alternative et de renverser la table ce n'est pas l'extrême droite c'est véritablement la gauche ok ni l'extrême gauche ni l'extrême gauche non plus mais la véritable gauche donc on diabolise la gauche en disant que c'est pas la gauche c'est l'extrême gauche qu'elle est pas républicaine qu'elle est indigéniste islamo gauchiste etc etc d'accord je perds le fil de mes pensées mais ce que je voulais dire c'est que comme maintenant la nup s ou la nupe ce n'est plus seulement la france insoumise mais ça regroupe aussi les écologistes et les socialistes en particulier génération les communistes mais voilà différentes nuances de gauche et des nuances qui sont vues et encore étiquetés par le pouvoir en place politique et médiatique comme raisonnable bon ça commence à changer là et bien c'est c'est une belle stratégie enfin c'est un des effets positifs de cette nup s c'est à dire voilà maintenant il devient plus difficile plus racis plus caricatural est plus évident peut-être pour la population que quand on insulte que quand on qualifie la nup s de tout ce qu'il de tout ce dont elle a été qualifié oui ce que je veux dire islamo gauchiste etc enfin des radicaux enfin du truc à la n'importe quoi je pense que c'est plus évident pour la population pour de se rendre compte que mais attendez surtout quand on quand c'est dit à des gens comme gage ou je sais pas qui des gens qui sont vus comme modérés etc on voit bien qu'il ya un un gap une une exagération évidente entre les qualificatifs et les personnes à les auxquelles on les à qui on les afflige d'accord donc ça c'est une un point positif ça devient plus difficile de mon point de vue de caricaturer cette force de gauche évidemment la stratégie aussi c'est de diviser à l'intérieur voilà ceux qui sont considérés comme raisonnable et qui doivent sortir de la nup et ceux qui sont considérés comme un déraisonnable pourquoi parce qu'en vérité ils savent que c'est eux le moteur véritable et là je parle de la france insoumise de cette opposition qui peut qui peut les ennuis et qui les ennuie de fait et on le voit avec les élections législatives alors donc d'un côté mélenchon a bénéficié d'une espèce d'aura de deux raisons et de c'est quoi le mot que j'employais tout à l'heure j'ai oublié grâce au fait que dans la nupe il y a le parti socialiste et les écologistes en particulier ainsi que les communistes mais quand même malgré tout d'un autre côté je préconise je suis personne je suis pas je suis pas un stratège en communication malgré tout j'exprime mon sentiment je préconise quand même d'adoucir ou de de reformuler ces formules choc en ajoutant ne serait ce qu'un peu de de nuances pour ne pas trop mettre en porte à faux les le parti sur les représentants du parti socialiste et et des écologistes pour ne pas justement laisser aussi la possibilité au pouvoir de diviser sur ces sur ces polémiques qui sont ensuite fabriqués par les médias mais n'empêche qu'il ya quand même une base sur la base de de la polistu on peut polémiquer ils polémiqueront surtout mais là ça paraît un peu plus peut-être faisable par rapport à l'opinion publique donc nuancer les formules choc qu'elle reste choc mais nuancé pour que voilà le ps et les écologistes puissent abonder dans le sens et protéger et comment dire oui enfin voilà abonder dans le sens de la france insoumise et donc faire continuer à faire cohésion avec la nupe est en disant oui effectivement c'est une formule choc mais il ya cette nuance dedans qui qui dit bien qui voilà introduit bien de la nuance etc et cette formule elle est là pour susciter le débat ils le font déjà mais je pense que c'est mieux d'éviter les formules un peu à la remporte pièce etc qui pourrait ici pour l'instant on est unis parce qu'on est dans le cadre de la campagne des législatives mais une fois qu'il y aura moins d'enjeux il faudrait pas que ce genre de formule soit à force l'une après l'autre instrumentalisée par le pouvoir politique et les médias quelque chose qui viennent ciseler et finir par couper le la nupe est il faut vraiment que cette formation elle continue et qu'elle qu'elle s'ancre et qu'elle devienne véritablement une famille au sens normalisé du terme par la pratique et le fait d'être à côté je pense que les pour finir là dessus cette vidéo je pense que le fait d'être au coude à coude comme au coude à coude comme ça enfin au coude à coude côte à côte comme ça dans la campagne des législatives avec tous les coups qui sont pris la caricature etc et l'enjeu de devoir gagner des sièges et le et peut-être éventuellement le pouvoir est un accélérateur de cette de cette normalisation et et de cette union plus ancrée plus forte encore surtout que maintenant et c'est vraiment le dernier point justement le parti socialiste et les verts font l'expérience de la caricature qui est qui a été faite à de la france insoumise et qui a aussi contribué à à donner une mauvaise image au ps et à la et au vert de la france insoumise et maintenant comme ils sont de l'autre côté de la barrière et qui se prennent eux aussi les ces mêmes critiques ces mêmes tirs etc au moins dans une certaine partie ils se rendent compte que voilà c'était du c'était du n'importe quoi et ils comprennent mieux la situation dans laquelle a été mise de la france insoumise de complète de complète injustice etc malgré tout même si ça contribue je l'espère en tout cas ou en tout cas pour certaines parties de ces gens là à renforcer l'union je pense malgré tout que après les enjeux ça peut au contraire créer de la distance donc il faudrait pas donc simplement à la france insoumise et à jean luc mélenchon en particulier un adoucissement je sais que ça va être mal compris mais en tout cas une paille si c'est pas adoucissement parce que ça va ça va pas plaire en tout cas une nuance supplémentaire apportée aux formules si possible voilà ce que je voulais dire comme d'habitude réagissez dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france